Allez, on y va. Non, 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 va l'eau. Après plusieurs mois d'hibernation, les alligators sont tout doucement sortis de leur inactivité. Et ils n'acceptent pas forcément les règles de sécurité, à savoir d'être nourris dans l'eau et non sur la plage. Je pense que cette femelle n'aime pas trop voir de la visite sur cette zone-là, du fait que le nid se trouve à cet endroit-là et qu'elle cherche à le défendre, tout simplement. Le mâle et l'autre femelle, Alligator, attendent patiemment que les soigneurs se déplacent de l'autre côté du bassin. On a une deuxième plage, un petit peu plus petite, mais du coup, on s'adapte. Ces moments de nourrissage sont essentiels, car ils permettent aux soigneurs de s'approcher au plus près des individus. Allez, galice en dents, love ! Et de noter ainsi leur changement de comportement, car la fin de l'hibernation signifie le début de la saison des amours. Le meilleur moyen de savoir qu'on est sortis de cette période d'hibernation, c'est tout simplement, en fait, eux, ils vont nous le montrer via le rituel de ce qu'on appelle vraiment le chant des alligators, c'est-à-dire que les animaux vont se mettre dans l'eau, ils vont se mettre à émettre des vocalises. Ça va aller crescendo, ça va aller quelques chants, une fois par semaine, deux fois par semaine, et puis après, ça peut être tous les jours, plusieurs fois par jour, notamment durant la matinée. La température de l'eau et des serres est progressivement augmentée pour reproduire les conditions climatiques des bayous de Floride et permettre aux alligators de reprendre leur pleine activité. Alors n'ayez pas peur, ces grognements qui se diffusent dans les eaux ne sont au final que des chants d'amour. Sous-titrage ST' 501